bonjour et bienvenue dans la troisième partie de ce tutoriel qui va vous apprendre les bases pour utiliser l'espace brouillon dans wikipédia nous allons voir comment créer les sections d'un article en respectant les recommandations et les conventions wikipédienne comment insérer des liens internes des références de qualité pour soutenir les écrits des modèles et pourquoi les utiliser nous verrons également comment insérer une image afin d'illustrer un article la première étape est d'accéder à l'espace brouillon afin de le préparer à ajouter des informations pour ce faire il convient tout d'abord de vous connecter à wikipédia à l'aide de votre compte enregistré dans le coin supérieur droit cliquez sur se connecter il vous suffit ensuite de rentrer vos informations de connexion et vous accédez à votre nouveau compte avec votre brouillon en rouge la première fois que vous connecter ce lien est rouge puisque vous n'avez pas encore rentré d'informations dans votre brouillon cliquez donc sur ce lien pour y accéder une nouvelle fenêtre apparaît et parfois on vous propose l'option de commencer à modifier ou de basculer vers l'itre de wikicode si vous avez cette fenêtre qui apparaît il vous suffit de cliquer sur commencer à modifier en cliquant dessus on voit aussi qu'une fenêtre d'avertissement apparaît afin de vous rappeler les règles et recommandations de base avant de commencer à rentrer de l'information vous pouvez les relire si vous le désirez en faisant défiler le texte fermez la fenêtre en cliquant sur la croix dans le menu d'édition on peut voir deux boutons bleus qui attire votre attention sur l'icône permettant de créer des liens et sur celui qui sert à insérer des sources cliquez sur chacun d'entre eux et fermer les en choisissant c'est bon allons-y vous êtes maintenant devant la page vierge de votre brouillon et nous allons commencer à y rentrer des informations à l'aide d'un exemple existant dans wikipédia je vais maintenant vous montrer comment créer les principales sections d'un article est inséré des liens internes des références et quelques modèles qui automatise certaines fonctions nous allons utiliser en exemple l'article sur jacques cartier qui est un personnage incontournable de l'histoire de la nouvelle france du québec et bien sûr de la france vous avez sûrement remarqué que dans wikipédia les articles possèdent une architectonique c'est à dire qu'ils sont construits autour de sections et de sous-sections visant à faciliter la lecture et la compréhension du sujet traité je vais d'abord vous montrer comment créer ces sections pour ce faire observons l'article sur jacques cartier on peut voir qu'en dessous de l'introduction aussi appelé résumé introductif figure un sommaire ce sommaire est généré automatiquement quand vous créez des sections et sous sections à l'aide de l'éditeur visuel exactement comme le font les logiciels de traitement de texte dans le cas de jacques cartier on remarque qu'il existe cette grande section qui découpe l'article de façon à présenter le personnage ses origines ses réalisations ou les événements qui lui sont reliés ainsi que les références ouvrages et articles pertinents et de qualité qui aide à soutenir les propos chacune de ces grandes sections possède plusieurs sous-sections nous allons en recréer quelques-unes pour les besoins de l'exercice dans le brouillon il me faut passer en mode édition afin de commencer à insérer du contenu sur l'écran une fois en mode édition je vais taper le titre de la première section qui est généalogie puis je vais surligner ce mot et dans le menu horizontal juste au dessus choisir titre de section dans la section de choix le formatage des différentes sections titre de section une fois que ceci est fait on voit que le mot a été formaté et transformé en un titre des sections comme désiré un séparateur est également ajouté automatiquement le curseur clignotant l'état à la fin étant à la fin du titre de section généalogie j'appuie deux fois sur la touche entrée afin de sauter deux lignes et de mieux voir ce que je fais je vais maintenant insérer la sous-section mariage comme précédemment je tape le mot je le surligne est toujours dans le menu horizontal au dessus je choisis sous titre 1 là encore cette action formate le mot et créer un séparateur cette fois ci en forme de pointillés afin de le différencier du premier contenu continuons avec la section biographie je tape deux fois sur la touche entrée pour bien séparer une nouvelle section je tape le mot le sur ligne et je choisis l'option titre de section ce qui formatent le mot est ce qui crée une nouvelle section répétons l'opération avec quelques sous sections qui vont nous être utiles par la suite par exemple jeunesse encore une fois je surligne le mot je le formate en sous titres 1 la section la retraite je choisis sous titres 1 et finalement la section maladie et décès je surligne le mot je le passe en sous titres 1 et voilà trois sous sections de la section biographie afin de ne pas perdre ce que je suis en train de faire je vais publier les modifications apportées à mon brouillon ce qui va le sauvegarder dans le coin supérieur droit je clique sur publier la page une boîte de dialogue apparaît me demandant de résumer les modifications que j'ai effectué le tas par exemple modifications dans le brouillon et je clique à nouveau sur publier la page on observe également qu'un sommaire est apparu il est créé automatiquement quand je formate le texte en choisissant le site de titre on peut voir également que pour le moment un bandeau apparaît toujours indique quelques recommandations dans wikipédia pour la rédaction il pourra être enlevé par la suite une fois que votre brouillon sera assez complet je reprends je reprends la construction du squelette de mon article brouillon je repasse un mode modifié une fois que toutes les sections et sous-sections sont créés je vais insérer la section notes et références qui apparaît ici dans l'article sur la quartier la convention dans wikipédia implique de toujours insérer cette section primordiale d'un article vous retrouverez donc celle ci dans la plupart des articles en tout cas dans ceux qui respectent la convention c'est dans cette section que vont apparaître les notes et références utilisées dans le corps du texte de manière à soutenir les propos des sources de qualité et fiables que nous citons pour créer cette section comme précédemment il ne faut taper le texte le formaté je tape donc notes et références je surline le tout et je choisis l'option titre de section ce qui crée mon titre avec le bon séparateur à noter que vous pourriez si nécessaire créer deux sous-sections notes et références afin de différencier les notes qui allègent le texte et les références qui servent à indiquer de quelles sources proviennent les informations mentionnées afin de voir un exemple en ce sens je vous renvoie par exemple à l'article sur agathe de saint père qui une figure marquante féminine de la nouvelle france qui contient cette différenciation entre les notes et les références vous pouvez trouver cette différenciation dans beaucoup d'autres articles souvent les articles qui sont assez bien développés finalement il me faut créer la section voire aussi également appelé parfois annexe c'est dans cette section que va se retrouver la sous-section dédiée à la bibliographie de l'article c'est à dire la liste des livres des chapitres de livres des articles ou autres sources utilisées pour rédiger le texte c'est également dans cette section que doit figurer la sous-section articles connexes celle ci a pour but de dresser une liste d'autres articles sur wikipédia en lien avec l'article principal je vais insérer aussi une sous-section liens externes qui comme elle l'indique sert à proposer un ensemble de liens externes à wikipédia est pertinent en rapport avec le sujet de l'article puisque nous en parlons j'en profite pour ce pour préciser qu'aucun lien externe ne doit être présent dans le corps de l'article la sous-section lien externe vise justement à les regrouper au même endroit allons-y comme je l'ai fait précédemment je tape annexe ou encore voir aussi puis je suis en ligne le mot et je choisis l'option titre de section une fois cette étape effectué j'appuie deux fois sur la touche entrée et je tape bibliographie je suis en ligne le mot et j'ai choisi l'option sous titre 1 puisque c'est une sous-section de la section annexe j'appuie deux fois sur entrée j'étais un article connexe encore une fois c'est une sous-section je clique dans le menu horizontal et je choisis l'option sous titre 1 finalement je tape bien externe je surligne et je choisis encore l'option sous titre 1 une fois que j'ai créé l'ensemble de la section annexe je peux publier mon travail afin de le sauvegarder comme je les fais plus tôt je clique sur publier les modifications je peux si je le désire résumer les modifications que j'ai effectué mais noté que considérant le fait que je suis dans mon brouillon je peux si je le souhaite oublier cette étape qui reste cependant primordiale dans le cas de modifications d'informations dans un article présent dans l'espace principal de wikipédia je clique donc sur publier les modifications ce qui génère l'ensemble des sections et sous-sections de mon brouillon les sections de mon article sont créés sachant qu'elles pourront être modifiées par la suite je passe maintenant un aspect absolument primordial de wikipédia l'insertion de références tout écrit dans l'encyclopédie en ligne doit s'appuyer sur des sources fiables et vérifiables par exemple les articles disponibles sur la plateforme erudit point org le dictionnaire biographique du canada ou encore des biographies spécialisées il en existe beaucoup je vous renvoie d'ailleurs vers la page qui vous aide à identifier des sources fiables il vous suffit pour cela de taper dans le mode dans le moteur de recherche de wikipédia aide deux points identifier les sources fiables vous accéderez ainsi à une page qui vous explique les recommandations à suivre afin d'utiliser des sources qu'on peut utiliser dans wikipédia ou au contraire celle à proscrire qui ne respectent pas les critères de l'encyclopédie en ligne dans le cadre de ce tutoriel je veux vous expliquer comment insérer diverses sources et les citer comme un site internet un livre ou un article de revue je vais également vous montrer les différentes façons de procéder la première étape consiste à ajouter un modèle dans la section notes et références afin de générer automatiquement les renvois de notes des références dans le corps du texte par exemple dans l'article sur jacques cartier on voit que la note numéro 2 dans le texte est lié à sa référence dans la section notes et références cette fonction est créée par un modèle qui est très important d'ajouter avant de citer toute source dans l'article dans l'espace brouillon je vais passer en mode édition en cliquant sur l'onglet modifier ensuite je positionne le curseur en dessous de la section notes et références toujours dans la barre d'édition je clique sur l'onglet insérer et je choisis l'option modèle une fenêtre apparaît dans laquelle je peux taper références n'oubliez pas le s c'est important plusieurs réponses apparaissent et je choisis la première dans la liste avec la mention modèle ajoutant les notes de référence en bas de page une fois le modèle sélectionné une autre fenêtre concernant le groupe apparaît que je laisse vide dans le cadre de ce tutoriel je clique sur insérer ce qui ajoute mon modèle dans la bonne section je clique sur publier les modifications je peux indiquer ce que les filles et encore une fois sur publier les modifications pour terminer l'enregistrement mon modèle pour créer automatiquement les références et temps à ajouter je peux commencer à compléter mes écrits avec des sources fiables et vérifier à l'aide de plusieurs cas qui existent déjà dans l'article sur jacquartier je vais vous montrer comment procéder je vais commencer par l'exemple le plus simple c'est à dire l'ajout d'une référence en mode automatique cela peut par exemple être un site internet un article publié dans une revue spécialisée ou encore un ouvrage dans le résumé introductif de l'article sur jacquartier on mentionne que le nom qu'a donné jacquartier en visitant le nouveau territoire qui allait devenir le canada et qui provient de le rythme de l'iroquois canada signifie village cette phrase est appuyée par une source qui est en l'occurrence un site internet un espace dédié au patrimoine sur le site du gouvernement du canada je me permets d'ailleurs de souligner qu'il existe des sources plus pertinentes que le site du gouvernement du canada pour appuyer ce fait dans cet article dans une perspective de formation ceci dit nous nous contenterons de cette hausse de cette source on peut voir que je si je clique sur la note 4 le modèle référence mène directement au bon endroit dans la section notes et références si je clique sur lire en ligne dans la référence présente je suis dirigé vers la page du site en question je vais copier coller l'ensemble du résumé introductif dans sans les références dans mon brouillon je repasse en mode modifié je me positionne au dessus de la première section et je copie cette phrase voilà il me faut maintenant sourcer ce passage pour insérer la référence en l'occurrence le lien url de la page du gouvernement du canada je vais surnier et copier l'adresse du lien qui se trouve dans la barre des tâches qui se trouve ici ctrl c ou cliquez droit copier je repasse dans l'article très important dans la version francophone de wikipédia il faut placer la référence immédiatement après le passage ou la phrase que l'on veut sourcer et avant la ponctuation en l'occurrence ici la parenthèse je positionne donc mon curseur immédiatement après le mot village et je clique sur sourcer dans la barre d'édition une fenêtre apparaît me proposant trois onglets automatique manuel et réutiliser je clique sur automatique où je sélectionne automatique s'il n'est pas déjà sélectionné et dans l'espace vide j'insère l'adresse url de la page que je veux utiliser comme référence donc coller en faisant un clic droit ou contrôler à l'aide de votre clavier fois mon adresse coller je clique sur générer et après quelques secondes wikipédia a créé ma référence il me suffit ensuite de cliquer sur insérer puis sur publier mes modifications je justifie mes ajouts en tapant par exemple ajout d'une référence je clique à nouveau sur publier les modifications et je viens d'insérer une première référence c'est aussi simple que cela en mode automatique je vais maintenant insérer un livre comme référence de mon propos dans l'article dans la sous-section la retraite qui se trouve ici on peut lire que Cartier est souvent consulté durant sa retraite dans la ville bretonne cette information est tirée des pages 45 à 46 d'un livre publié en 2016 par l'historien Gilles Foucron je vais utiliser l'ISBN ou l'EAN du livre qui normalement figure sur le quatrième de couverture de l'ouvrage si vous l'avez en main propre ou qui est disponible en ligne comme la plupart des livres ici l'ISBN est ce numéro qu'on peut voir en le surlignant il est aussi disponible en allant sur le site internet de l'éditeur il y a en l'occurrence ici les éditions Ouest France dans la section plus d'informations on peut voir le numéro EAN qui est aussi l'ISBN qui peut être différent en fonction des livres, des ouvrages en l'occurrence ici il s'agit du même numéro d'identification comme dans l'exemple précédent en mode modifié je vais recopier la phrase dans mon brouillon sans la référence pour le besoin de ce tutoriel je prends tout ce passage sans la référence si je l'ai choisi il va la sélectionner tout seul je passe en mode modifié je me positionne dans la section la retraite je copie cette première section puis la suivante toujours en omettant la référence déjà présente voilà j'ai recopié le passage qui m'intéresse une fois la phrase copiée je vais positionner mon curseur entre la dernière lettre de la phrase et le point ou sur juste après le passage qui m'intéresse qui est en l'occurrence le mot consulter comme dans l'exemple précédent je clique sur sourcer je suis encore dans le mode automatique et je vais insérer le numéro ESBN ou EN dans l'espace vide je peux ici aller le chercher sur le site internet de l'éditeur copier je reviens ici CTRL V et je copie-colle l'ISBN-EAN je clique sur encore une fois générer ce qui formate automatiquement ma référence et je clique sur insérer voilà vous constatez que le numéro 2 est présent et qu'il renvoie à les références numéro 2 dans la sous-section références il me reste cependant une chose à modifier je constate que le numéro de la page dans lequel j'ai trouvé cette information n'est pas présent je vais devoir l'ajouter moi-même pour ceci toujours en mode modifié je clique sur le numéro de ma référence dans le texte en l'occurrence le numéro 2 je vois apparaître une fenêtre et je clique sur modifier wikipédia wikipédia me propose alors d'ajouter des informations pertinentes dans les champs présents ici ce qui m'intéresse c'est le champ passage page je positionne mon curseur dans l'espace vide et je tape 45-46 puisque cette information figure dans ce passage du livre je valide ensuite en cliquant sur appliquer les modifications voilà j'ai bien ajouté le passage dans lequel j'ai trouvé l'information en plus d'appuyer mes écrits cela aide les utilisateurs de wikipédia à retrouver facilement l'information il me suffit ensuite de cliquer sur publier les modifications je peux justifier insertion d'une page ou insertion d'un passage je publie et je viens de modifier ma référence avec les pages pertinentes pour citer et justifier mes propos vous pourriez effectuer la même manipulation avec un article de revue sa vente en copiant son DOI qui est un numéro d'identification pour les ressources électroniques par exemple nous aurions pu utiliser cet article comme source et le citer en référence en copiant son DOI en mode automatique comme nous l'avons fait avec un ISBN dans Erudy par exemple il suffit de cliquer sur le DOI une fois que vous avez accédé à l'article il est automatiquement copié dans votre mémoire cache d'ordinateur il suffit ensuite d'aller le coller dans la fenêtre d'insertion de référence comme nous venons de le faire avec un ISBN ou EN j'ai utilisé la fonction automatique de Wikipédia pour sourcer mes écrits qui est la plus simple mais j'aurais pu utiliser la fonction manuelle dans laquelle je dois rentrer moi-même les champs pertinents pour ce faire il me suffit de sélectionner le mode manuel après avoir cliqué sur sourcer et rentrer les informations pertinentes dans les champs proposés comme nous venons de le faire en modifiant la page du livre vous pourriez par exemple choisir l'option ouvrage et rentrez vous-même les informations comme le nom de l'auteur le titre du livre les passages en question le lieu d'édition l'éditeur la date et même l'ISBN du livre éventuellement le lien URL un lien URL qui indique aux utilisateurs que la source est disponible en ligne c'est beaucoup plus rare pour les ouvrages mais pour les articles vous pourriez aller rajouter cette information il vous suffit juste de toujours d'en sourcer de sélectionner articles cette fois-ci et vous allez pouvoir avoir d'autres informations à rentrer je termine cette section dédiée à la citation des références avec l'ajout des références en mode réutilisé qui est un principe qui est une option pour réutiliser une source déjà citée dans l'article par exemple s'il s'avère qu'il existe une information qui se trouve également dans les pages 45 à 46 du livre de Gilles Foucron je ne suis pas obligé de redapter toutes les informations dans l'article qui nous concerne dans la sous-section maladie et décès on utilise le même passage du livre de l'auteur pour mentionner le fait qu'en 1949 on a retrouvé les restes de Jacques Cartier dans la cathédrale de Saint-Malo pour sourcer ce passage je ne vais pas taper l'allocution latine ibid qui n'existe pas dans Wikipédia je vais plutôt réutiliser la source pour le même passage qui est déjà présente dans une section précédente je vais encore une fois recopier le passage en question sans sélectionner les sources voilà ici voilà et je vais positionner mon curseur juste avant le point et après la dernière phrase dernière lettre pardon encore une fois je clique sur sourcer et je vais choisir l'option réutiliser qui est le troisième onglet à droite on peut voir que les références que j'ai déjà citées apparaissent il me suffit d'enregistrer mon ajout en sélectionnant la bonne référence et on peut voir que Wikipédia a créé la référence avec une différenciation entre les deux 2.0 et 2.1 une fois qu'on choisit publier les modifications on peut encore une fois décrire notre action je peux voir qu'en enregistrant les modifications la référence double se transforme en 2A et 2B puisqu'elle apparaît deux fois dans le texte attention cependant si vous citez un autre passage de la même source par exemple la page 180 du livre de Gilles Foucron il faudra créer une nouvelle source comme montré précédemment en l'occurrence un numéro 3 la réutilisation de la même source concerne les passages qui se figurent sur la même page ou sur un groupe de pages qui est facile de retrouver j'ai inséré des références dans le corps du texte de mon brouillon il me reste maintenant à ajouter des modèles dans la sous-section bibliographie afin de faciliter l'automatisation des ouvrages, articles ou signes internet que je vais ajouter dans mon article Wikipédia je vais insérer un modèle afin de citer le livre de Gilles Foucron en mode modifier je place mon curseur juste en dessous du titre de la sous-section bibliographie puisque je veux insérer un modèle je clique sur insérer dans la barre d'édition et je choisis modèle dans l'espace vide qui apparaît je tape ouvrage si je veux insérer un livre en l'occurrence dans notre exemple le livre de Gilles Foucron Wikipédia me propose des réponses et je choisis la première pour mettre un ouvrage comme référence ou l'insérer dans un modèle une nouvelle fenêtre apparaît avec une liste de champs à remplir il s'agit de rentrer les informations que j'ai à ma disposition concernant le livre que j'utilise comme référence ici je vais taper le nom complet de l'auteur soit Gilles Foucron le titre du livre qui est Saint-Malo Histoire et Géographie Contemporaines dans la section Titres bien évidemment vous auriez pu aussi j'aurais pu aussi le copier-coller d'un site internet s'il est déjà présent il s'agit d'un livre qui a été édité à Rennes en France par l'édition Ouest France je peux insérer cette information dans le champ dédié je connais l'éditeur qui est Ouest France encore une fois je le rentre dans le champ dédié l'ouvrage a été publié en 2016 je peux donc également mentionner cette information importante finalement je sais qu'il y a un total de 224 pages encore une fois une information pertinente que je peux taper dans le champ dédié finalement je peux ajouter l'EAN ou ISBN du livre dont je dispose ici et que j'ai déjà utilisé plus haut pour citer la référence à la suite d'une phrase vous verrez écrit ISBN si vous disposez d'un EAN comme dans notre exemple vous pourriez le taper au même endroit voici dans ce cas là l'EAN ISBN une fois que je suis satisfait des informations présentes je clique sur insérer ce qui ajoute automatiquement ma source dans la sous-section bibliographie je vérifie que les informations présentes sont correctes et qu'elles sont satisfaisantes pour moi et je clique sur publier les modifications j'indique ce que j'ai modifié dans l'article ou mon brouillon par exemple ajout d'une référence dans la bibliographie et je clique sur publier les modifications voilà ma référence en l'occurrence un ouvrage a été formaté en fonction des recommandations de Wikipédia et de façon automatique à noter que vous pourriez reproduire la même manipulation pour ajouter un article dans la section bibliographie toujours en mode modifié il vous suffit de vous placer en dessous de la première référence dans notre exemple toujours de faire insérer modèle mais ici de choisir l'option article vous choisissez la première option qui est modèle de source pour citer un article en tant que référence les modèles articles et ouvrages sont ceux que vous allez le plus souvent utiliser je vais terminer en vous montrant comment ajouter une image dans l'article pour ce faire en mode édition vous positionnez votre curseur à l'endroit où vous voulez que l'image apparaisse notre exemple position dans la ici puis vous cliquez sur insérer dans le menu horizontal vous choisissez la première option qui est images et médias wikipédia vous propose un moteur de recherche qui va aller chercher des médias dans la médiathèque libre wikimedia commons ce sont des images ou des photos qui ont été téléversées par des utilisateurs j'en profite pour signaler que la fondation Lionel Group a produit des capsules de formation à wikimedia commons qui vous expliqueront comment téléverser des médias dans la médiathèque libre tapons dans notre exemple Jacques Cartier après quelques secondes nous accédons aux réponses correspondant à notre requête il suffit de choisir l'image qui nous convient et de cliquer sur utiliser cette image choisissons ce portrait non officiel de Jacques Cartier je choisis utiliser cette image puis il faut ajouter une ligne légende à l'image par exemple ici portrait de Jacques Cartier vous pouvez dans l'onglet avancer sélectionner l'emplacement de l'image dans le texte soit à droite centré dans le texte ou à gauche ici nous allons choisir à gauche il suffit de cliquer ensuite sur insérer ce qui ajoute mon image dans mon brouillon ou dans l'article si je suis dans l'espace principal puis sur publier les modifications on peut indiquer que nous avons ajouté une image et je valide l'enregistrement en cliquant sur publier les modifications on peut voir comment l'image est bien présente voilà en utilisant l'espace brouillon je vous ai montré les connaissances de base à posséder afin de correctement citer ces sources dans Wikipédia ainsi qu'ajouter des modèles dans la section bibliographie et une image dans l'article j'aimerais conclure ce tutoriel en vous rappelant qu'indépendamment de l'espace brouillon qui permet de se pratiquer il ne faut pas hésiter à vous lancer dans des modifications directement dans l'espace encyclopédique c'est à dire dans le contenu déjà publié comme il est mentionné dans le cinquième principe fondateur de Wikipédia l'avantage de l'encyclopédie en ligne est que tout n'a pas à être parfait du premier coup je vous invite à ce sujet à visiter la page qui vous incite à oser faire des modifications dans l'espace principal de l'encyclopédie conformément avec le cinquième principe fondateur en cliquant sur le lien interne n'hésitez pas à être audacieux ou alors en tapant WP deux points oser dans le moteur de recherche de Wikipédia qui vous amène au même endroit de plus n'oubliez pas que si vous faites des erreurs des contributeurs les corrigeront et vous en aviseront surtout il est toujours possible de revenir à une version antérieure d'un article en annulant la modification dans l'onglet historique il suffit de cliquer sur annuler bien sûr en justifiant pourquoi vous proposez une annulation de la modification pour aller revenir à la version précédente d'un article c'est la beauté de Wikipédia toute personne qui a débuté dans Wikipédia a commis des erreurs et a progressé en apprenant de ces erreurs vous ne devez donc pas avoir peur de modifier des informations afin d'aider à bonifier le contenu de l'encyclopédie avec vos connaissances et rappelez-vous que vous ne pouvez pas casser Wikipédia voilà c'est sur cette note d'audace que se termine la troisième partie de ce tutoriel dans lequel nous avons vu comment tirer partie de l'espace brouillon en créant par exemple les différentes sections d'un article et en ajoutant des références et des modèles qui automatisent certaines actions dans Wikipédia je souhaite rappeler que la fondation Lionel Grou offre des séances de formation de groupe aux organisations enseignants et étudiants qui souhaitent enrichir les contenus sur l'histoire du Québec et de l'Amérique du Nord francophone visitez le site internet de la fondation au www.fondationlionelgrou.org pour en savoir plus ou écrivez-nous à info at fondationlionelgrou.org je vous remercie pour votre visionnement et je vous souhaite de bonnes contributions dans Wikipédia Sous-titrage Société Radio-Canada